Alors, ma première question c'est pourquoi avoir choisi d'adapter cette oeuvre ? Personne ne m'a posé cette question ! En fait j'ai reçu le scénario par mon agence, au début c'est parti un peu comme un film de commande et je m'étais dit, ma première réaction c'était de me dire jamais je ferai ce projet, je veux pas me mesurer à Renoir, Minelli, Chabrol, c'est paralysant mais en fait j'ai lu le scénario et ça m'a beaucoup intriguée et j'ai aimé les choix le fait qu'elle soit si jeune, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle sorte à peine du couvent qu'elle n'ait pas le temps de vivre et qu'elle sombre dans une spirale d'autodestruction et je sais pas, c'est aussi je pense l'aspect féministe, ça parlait de la condition féminine à l'époque il y a encore beaucoup d'inégalités vis-à-vis de la femme et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que j'ai ou c'est des pulsions inconscientes qui m'a convaincue de faire le projet Oui, parce que vous prenez quand même quelques libertés, vous parlez pas de l'enfant qu'elle a par exemple Ça c'était un grand débat avec le scénariste, moi je voulais remettre l'enfant mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a que deux heures à l'écran et donc pour traiter l'enfant, il faut le traiter bien, sinon ça fait un peu cliché ce qui est complexe avec Bovary, c'est qu'elle a un rapport à tout qui est compliqué donc avec l'enfant, elle rejette sa fille, mais après elle se sent coupable donc il y a des va-et-vient dans son sentiment d'amour maternel et le traiter, le survoler, je pense que ça aurait rendu le personnage encore plus détestable alors qu'on ne peut pas la réduire à une mauvaise mère, elle est une mère qui a un conflit intérieur donc le choix c'était de se concentrer sur d'autres aspects du film Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez recruté des acteurs comme Mia ? Oui, alors Mia en fait, elle est aussi à la même agence que moi, William Morris et elle a beaucoup aimé le scénario moi je ne pensais pas en fait, j'avais vu son travail depuis In Treatment j'ai vu Stoker, j'ai vu presque tous ses films et comme actrice je l'adore parce que je trouve qu'elle est très subtile, très intelligente elle a un jeu tout en retenue, mais beaucoup de présence à l'écran elle est très énigmatique, donc c'est des qualités qui pour moi étaient importantes pour Mme Mulvary et en fait elle a lu le scénario, elle a beaucoup aimé et je pense que Mia, elle est intéressée par des rôles qui montrent le côté obscur enfin qui la force à se plonger dans des pulsions obscures parce qu'elle est toujours un peu perçue comme un ange elle est très douce, elle est très timide donc je pense qu'elle cherche des rôles qui la challengent un peu et pour le reste du casting ? alors Paul Giamatti, j'ai travaillé avec lui sur mon premier film Ezra, je l'avais vu dans We Need to Talk About Kevin je l'avais trouvé extraordinaire Rissi Fans, on a eu de la chance qu'il aime le scénario parce que c'est un acteur aussi que j'adore, que j'avais vu dans Mr Nice qui est, je trouve extraordinaire Henry Lloyd Hughes, je l'ai découvert grâce à l'agent de Mia je ne connaissais pas son travail et on s'est rencontré, tout de suite je me suis dit c'est lui, c'est Charles pas parce qu'il est comme Charles mais parce qu'il avait déjà vécu beaucoup en Normandie quand il était petit il comprenait très bien la psychologie du personnage donc ça s'est fait de façon un peu organique et Logan Marshall Greene Logan Marshall Greene, oui en fait je l'ai découvert dans le film de James Franco As I Lie Dying à Cannes j'ai beaucoup aimé sa présence alors ça n'a rien à voir avec le marquis qu'il fait mais je ne sais pas, j'ai aimé sa présence à l'écran et je l'ai trouvé assez intrigant et puis il a voulu faire le revue donc c'était parfait donc pour revenir sur Paul Djamati donc c'est la deuxième fois que vous travaillez avec lui vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre collaboration je suis fan de Paul Djamati j'ai eu beaucoup de chance qu'il fasse mon premier film il a aussi produit et co-financé mon premier film donc on a une relation, on est très proche depuis mon premier film et j'ai eu la chance qu'il accepte de faire un rôle qui était petit mais je pense qu'il a eu beaucoup de plaisir Oui, même s'il est petit, on ressent quand même qu'il y a quelque chose Oui, il adore les films d'époque en fait Paul Sain, il lit beaucoup de littérature il est très très cultivé et il adore Flaubert il avait lu presque toute l'oeuvre de Flaubert il lit énormément sur 7 il est toujours en train de lire et voilà donc il a dit oui tout de suite Est-ce que au moment où vous avez pensé attendez le film en français ? En fait j'ai pas eu le choix parce que comme c'était un peu une commande moi j'ai reçu un scénario en anglais la gestation et la naissance du film s'est faite aux Etats-Unis et je pense qu'en français j'aurais eu peur parce que là je me mesurais directement avec Chavarole qui a fait sa version en anglais et je travaille pas en France donc je suis pas du tout même si je parle vraiment comme une française et je suis française et je vais aux Etats-Unis depuis presque 17 ans maintenant et je suis pas du tout dans le système de l'industrie du cinéma français j'ai pas les contacts Est-ce que vous pensez que vous auriez pu adapter cette histoire à notre époque ? Oui j'y ai pensé Oui il y a des bovaries, il y en a plein c'est un peu Desperate Housewife ça a été fait en fait mais oui oui je pense que c'est éternel c'est le thème de l'insatisfaction permanente le désir de consommation le désir de consommation l'autodestruction, la bipolarité c'est des thèmes qui sont... on pourrait très bien faire une bovarie à l'heure actuelle Est-ce que vous avez vu donc Jamma Bovary et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non je l'ai pas vu, je l'ai pas vu du tout en fait c'est dommage parce qu'on était à Toronto on a fait un peu les mêmes circuits de festival mais chaque fois je... mais je vais le voir, je suis curieuse de... vous l'avez vu ? Donc du coup vous avez deux projets qui vont se faire là ? En développement ? Oui, on sait jamais en fait ce qu'il va se faire j'en ai un qui va peut-être tourner en Belgique qui est une adaptation d'Edith Wharton de Custom of the Country on est en train de faire le casting ensuite je suis attachée à un projet sur les époux Rosenberg qui est très intéressant parce qu'on vient d'exonérer Etel Rosenberg donc maintenant on pense que... peut-être que Julie c'était lui coupable d'espionnage mais pas elle donc elle est allée sur la chaise électrique pour rien et c'est une histoire qui est très très forte le scénario est très fort donc j'ai plusieurs projets comme ça qui sont en développement mais on sait jamais lequel va être financé c'est un dur métier Du coup vous comptez reprendre Paul Djamati pour un des deux ? J'aimerais bien s'il est libre mais il travaille beaucoup il est très très aptité mais oui j'ai... le pari c'était de le mettre dans tous les films que je fais mais j'en fais un que tous les trois ou quatre ans donc ça va Pour revenir un peu sur Madame Bovary vous avez... vous apportez vraiment au niveau des costumes, des décors enfin s'il y a vraiment quelque chose enfin... est-ce que ça a été dur de choisir les... tout ce qui est costume comment ça s'est passé ? Non mais c'est un peu grâce au film de Benoît Jacot Les adieux à la reine que j'ai vu à New York et j'ai adoré l'esthétique, les costumes tout était parfait, la décolle et donc je me suis dit que je voulais vraiment travailler avec Christian Gask et Valérie Ranchoux et ça a été une aventure extraordinaire parce que ce sont des grands créateurs, des esthètes ils ont fait des costumes vraiment très très beaux ils habillent pas simplement le personnage ils créent une psychologie à travers le costume donc il y a des codes de couleurs au début elle habillée en vert c'est la couleur de l'espoir mais c'est un vert fané parce que c'est un espoir qui meurt très vite ensuite au fur et à mesure qu'elle sombre dans la bipolarité et dans la folie elle commence à porter des tissus de soie avec des couleurs il y a la robe qui est rouge avec des fleurs elle a inspiré des fleurs du mal de Baudelaire la robe qu'elle met à la chasse à court a une ligne asymétrique qui commence à montrer la fragmentation de sa personnalité donc il y a plein de messages subliminaux à travers les costumes et ça c'est l'art de Valérie et Christian ils sont très très bons pour ça pour la déco j'ai choisi Benoît Barou parce que j'avais vu Renoir et je trouve que c'est un grand esthète aussi et il a eu la finesse et l'intelligence de se mettre un peu en retrait pour que les costumes sinon la déco et les costumes seraient rentrés en conflit donc il a laissé les costumes ressortir en faisant une déco très sobre le chef opérateur c'est André Parec qui est mon mari donc il n'a pas le choix il est obligé de tourner mes films et j'adore aussi sa lumière beaucoup de lumière naturelle et là le choix c'était de commencer le film avec une caméra assez statique au fur et à mesure qu'elle sombre dans l'autodestruction c'est une caméra à l'épaule beaucoup plus frénétique le monteur danois Michael Nielsen qui avait fait Royal Affaire dont j'aime beaucoup la sensibilité et la musique c'est Evgeny Galperin qui est franco-russe et j'avais beaucoup aimé trois morceaux qu'il avait fait dans De Rouillet d'os de Jacques Cotillard donc en fait j'ai mis des j'ai créé une petite famille artistique et j'ai appris beaucoup d'eux parce qu'ils sont tous beaucoup plus expérimentés que moi dans leur domaine et c'est une belle aventure On voit Olivier Gourmet aussi Olivier Gourmet c'était un peu une je voulais faire un clin d'oeil alors je ne sais pas si ça marche mais je voulais dire voilà la paternité du film est française on sait qu'on tourne en Normandie on est dans le perche c'est un artifice donc voilà c'était faire un clin d'oeil à Flaubert au fait que c'est un projet français mais on va parler anglais comme dans Les ondes dangereuses ou parfois Kino Reeves dit le comte mais il parle en anglais c'est toujours un peu délicat et un peu artificiel de faire ça mais j'espère qu'avec les émotions et les jeux de Mia on rentre et on oublie enfin et enfin donc vous êtes déjà venu avec Amandstock au festival qu'est-ce que ça vous fait de revenir ? en fait moi j'adore je découvre le festival j'ai pas pu venir avec Amandstock Amandstock était en compétition mais moi je venais d'accoucher de mon premier enfant et donc malheureusement j'ai raté le festival et je suis très très contente j'adore je trouve que c'est intime et authentique c'est vraiment pour l'amour du cinéma et de présenter Madame Bovary ici vu qu'on a tourné en Normandie c'est vraiment c'est une belle façon de présenter le film en France donc c'est parfait pour nous d'être venus ici avec le film et la réception a été très chaleureuse c'est agréable pas de pression non bon bah merci bah merci beaucoup